Bonjour ! Aujourd'hui je suis vraiment hyper ravie de vous retrouver dans le premier épisode de Dans ta tête. On va un petit peu parler plus en détail dans ce format de ce qui se passe dans votre cerveau. Et aujourd'hui on va parler d'amour et notamment du flambi. Juste avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo Dans ta tête, quand on est amoureux, pour savoir ce qui se passe dans votre cerveau, quand vous tombez amoureux, etc. Ce qui se passe vraiment là-dedans. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si le format vous plaît et à vous abonner. Et aussi à me suivre pourquoi pas sur Instagram, puisque voilà, je vais faire ma petite pub pour mon Instagram parce qu'on me ferait énormément plaisir. Donc si vous avez suivi ma vidéo, que je mettrai dans le petit i ici, comment savoir si on est amoureux, si on nous aime, etc. Je vous avais parlé de ce fameux état de flambi qui nous rend boulé, qui nous rend mou, qui fait en sorte que quand on arrive dans la personne qui vous plaît, on devient rouge, on perd nos moyens, on devient un flambi, c'est la bonne image. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi on devient comme ça et tout ce qui se passe là-dedans, puisqu'il y a pas mal de choses. Bon, on va un petit peu se mettre en condition. Je vais vous décrire un petit peu une scène qui peut vous arriver. Vous allez rejoindre un groupe de potes et là vous tombez nez à nez avec une personne qui vous plaît, genre qui vous plaît vraiment. Et vous vous attendez absolument pas à la voir là, vous attendez absolument pas à la découvrir, mais elle vous plaît vraiment vraiment vraiment, genre pas elle vous plaît un petit peu, elle vous plaît vraiment. Et là, à ce moment-là, vous allez totalement bugger, vous allez perdre vos moyens. Et même si vous êtes extraverti, joyeux, jovial et tout ce que vous voulez, à cet instant, vous avez perdu toutes vos notions. À cet instant, vous êtes un flambi. En gros, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous rencontrez des gens, quand vous croisez des gens dans la rue, etc., vous pouvez échanger des informations orales, donc discuter avec, ça je pense que vous savez, mais aussi des informations corporelles, notamment avec les phéromones. Alors si vous ne savez pas, les phéromones, ça se dégage de vos aisselles, de vos tétons et de vos parties génitales en fait. Ces phéromones se dégagent de façon naturelle sans que vous n'ayez rien à faire, sans que vous y pensez, et elles arrivent directement dans un organe qui s'appelle le phéromone nasal qui se trouve juste en dessous du nez de la personne qui reçoit et réciproquement. Donc quand vous rencontrez des personnes, vous échangez tous les deux votre empreinte olfactive qui est personnelle et unique à tous. En gros, on appelle ça atome crochu et c'est pour ça que quand vous baladez dans la rue, par exemple, vous allez pouvoir marcher à la même vitesse et de la même façon et d'un coup vous retournez sur une personne alors que sur l'autre vous n'allez pas vous retourner. Et bien quand vous allez marcher, vous allez dégager des choses avec vos corps et ce qui fait que des fois, ça va matcher. Donc si la personne vous plaît réellement, vous allez peut-être passer à cet état de flambie, à ne plus savoir quoi faire, à perdre tous vos sens. Et là, vous, vous n'avez qu'une envie, c'est fuir, mais votre cerveau à ce moment-là, ce petit malin, lui, il va continuer son taf, il va analyser la personne, sa façon de parler, ses traits de visage, ses traits de caractère, ses cheveux, ses yeux, etc. Et lui, il va continuer d'analyser tout ça alors que vous, vous êtes en total bug. Votre cerveau fait lui-même un test de compatibilité et le cerveau de la personne en face fait de même. Non, pas besoin d'envoyer compatibilité au 10-12-12, votre cerveau s'en charge gratuitement. Et oui, évidemment, à cet instant précis, vous n'avez qu'une envie, c'est d'essayer de vous rapprocher de cette personne, de discuter avec elle, de rigoler avec elle, d'apprendre à la connaître. Mais en fait, dans votre cerveau, ça ne se passe pas vraiment, vraiment comme ça. Parce qu'en fait, dans ce moment-là actuel, dans votre cerveau, il se passe une réaction chimique liée à l'adrénaline et à la noradrénaline qui est tout simplement du stress. Donc oui, dans ce moment-là, vous ressentez la même chose qu'à votre bac, quand vous annoncez une connerie à vos parents, bref. Et en fait, si vous vous retrouvez dans un état de flambie, c'est parce que vous êtes stressé, et stressé de faire une bourde, stressé de ne pas savoir quoi dire, stressé de ne pas plaire à la personne en face, ou stressé de juste niquer votre cou. Personnellement, je gère plutôt particulièrement bien mon stress, mais je vous avoue que je me suis retrouvée dans cet état deux fois dans ma vie. À ce moment-là, vous avez envie de dire à votre cerveau, mais bordel, c'est quelque chose, pourquoi ? C'est possible, le flambie n'est pas possible, potentiellement. Bon, pour terminer, je vais essayer de vous expliquer comment le stress se propage dans votre cerveau. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet, j'ai essayé de faire quelque chose de court, condensé, etc. Donc je vais vous expliquer grosso modo comment ça se passe. Si vous êtes un spécialiste du stress, ne m'en voulez pas, j'ai essayé de faire quelque chose pour que tout le monde comprenne de façon le plus simple possible. En gros, dans votre cerveau, il y a l'hypothalamus. Oui, hippopotamus, hippopotame, hippocorme, tout ce que vous voulez, sauf que ça ne vit pas sous l'eau, c'est dans votre cerveau. Donc en gros, l'hypothalamus qui se trouve dans votre cerveau va gérer la sécrétion d'hormones par l'hypophyse qui se trouve à la base de votre cerveau et les glandes surrénales qui se trouvent dans vos reins. Bon, Edgar n'a pas de reins, mais vous savez où sont les reins. Et donc, ces chouettes hormones qui vont être diffusées dans tout votre corps vont accélérer votre rythme cardiaque, vont circuler plus vite, et ce qui va vous rendre tout rouge, tout mal à l'aise, tout nul. Et voilà, c'est l'hypopotamus. Merci pour cette blague nulle. Mais sachez qu'à ce moment-là du stress, votre cerveau va vous envoyer un max d'informations, un max de choses ouvertes dans votre corps pour que vous sachiez comment réagir à ce moment précis. Et si un jour vous rencontrez un lion dans une savane, ça fera la même chose. Votre cerveau vous enverra les mêmes informations pour trouver une solution dans ces cas de problèmes extrêmes majeurs. Il y a tout qui fait... Alors qu'en fait, en face de vous, c'est un mec ou une meuf, pas un lion de la savane. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le cortex préfrontal. Eh bien, le cortex préfrontal a pour but de régler, de gérer un peu vos pulsions, vos émotions, un peu tout ce que vous ressentez, etc. Mais dans des moments de stress trop aigus, lui, il perd tout à fait son taf, il ne sait plus quoi faire. Il ne connecte plus les fils du cerveau entre eux et là, boum ! Vous avez chaud, vous avez froid, vous ne savez plus trop ce qu'il faut faire. Les fils ne sont plus connectés, vous devenez un flambi. C'est beau le cerveau quand même. Sachez que logiquement, ça ne dure pas, logiquement, ça se gère et que, bien évidemment, il y a plein d'exercices pour contrôler son stress, pour contrôler tout ça et faire qu'à l'avenir, vous ne vous retrouvez pas comme ça dans des situations de flambi extrême parce que ce n'est pas forcément hyper cool et c'est gênant parce que tout le monde le voit. Ce n'est pas discret. Ça se voit sur votre tête que rien ne va. Enfin, j'espère que ce format vous aura plu si vous voulez d'autres vidéos dans ta tête, notamment celle de Pourquoi on est amoureux ? Comment ça se passe et tout ça ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un pouce l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à faire ce que vous voulez du ukulélé de... Voilà, quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! J'ai l'impression que mon cou, il n'est pas aligné par rapport au reste de mon corps. Ça fait une heure, je suis comme ça. Maintenant ! Attends, on va dire. Allez ! Non, 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 c'était tellement pas naturel. Il était là. Ouais, tu couds, alors qu'elle était bien. Attends, on va l'en faire. C'est trop gênant comme flambi. Merci. Alors ? C'est pour faire un mouvement de cheveux ? Sinon... C'est bon. T'es vache comme ça. Mais de ouf, ça va ? Laura, tu m'as appelé.